Voilà comment commence une journée diplomatique. Les deux collectivités et l'Etat se retrouvent pour parler d'une même voix, celle de la Réunion-France. C'est l'avance officielle, les dernières discussions, les derniers calages avec l'ensemble des partenaires. Il faut qu'on sente que la France, la Réunion, ensemble... C'est la Réunion-Uni, France-Réunion-Uni, Réunion-France-Uni. D'une manière générale, sur l'implication des collectivités territoriales de la Réunion dans la coopération régionale, par principe c'est évidemment une excellente chose, parce que sinon ce n'aurait pas de sens d'être membre d'une organisation régionale pour et à travers le département de la Réunion, aussi le département lui-même au sens large, où la région Réunion n'était pas impliquée dans ces actions de coopération régionale. Et en plus, je constate avec satisfaction qu'elles ont des actions complémentaires, chacune dans ces domaines de compétences et d'activités particuliers. Et donc les deux sont actives, dynamiques, en proposition, en initiative, et c'est très bien comme ça. L'essentiel c'est d'arriver à faire une bonne coordination de ce que fait l'État, de ce que fait la région, de ce que fait le département. L'entrée de la délégation française dans la salle du 33e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien donne de suite la dimension de cette institution. De 5 États membres, 26 millions d'habitants, la 10e organisation internationale partenaire. Nous arrivons à presque 10 millions de kilomètres carrés de mer. Donc on est africains mais en même temps nous sommes très spécifiques. Et cet océan, qui va le défendre ? Qui va le protéger ? Qui va le développer ? Qui va s'assurer à ce qu'il y ait un sustainable use of ocean SDG 16 de l'ONU ? C'est nous. Représentant de la délégation réunionnaise avec Daniel Gontier, vice-président du département et l'État, Didier Robert croit dans cette communauté de destin. Nous ne réussirons que si nous nous appréhendons notre positionnement dans cet espace avec l'Afrique d'une part, l'Inde et l'Asie d'autre part. Changement de configuration et début des travaux pour la Commission. Et parmi les intervenants, la francophonie est un point commun d'échange. Elle nous unit dans la diversité, dans le respect des diversités, dans le respect des spécificités de chacun. Et cette région prouve à souhait que nous avons eu raison en francophonie de porter la Convention sur la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO il y a quelques années. C'est vrai que quand on parle francophonie, on parle aussi même à langue créoletée. Exactement. C'est ça qu'on veut faire partager. Tout à fait. Et je vous remercie de cette ouverture d'esprit parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la modernité de la francophonie. Un travail diplomatique de fond essentiel sur des dossiers de fond, tels que la sécurité, la santé publique, la préservation des ressources naturelles, la culture et enfin les progrès économiques. C'est une plateforme qui a joué son rôle au niveau de l'économie bleue, au niveau de la sécurité maritime. Même que les gens ne savent pas, notre problème de faire savoir aux gens ce que nous sommes, ce que nous faisons et comment eux, ils sont partie prenante, ils sont les gagnants. Parmi les intervenants incontournables, l'Union européenne, premier partenaire financier et technique de la COI. Ces zones sont très stratégiques dans le domaine du commerce, aussi dans le domaine du sécurité maritime. L'Union européenne est ici pour rester, pour accompagner ces pays arsolaire. Les pays d'Afrique, l'Europe, la Chine. Si tant de pays s'intéressent à cette zone, c'est qu'elle a clairement une richesse. Mais seule la coopération peut aider à veiller sur les 5,5 millions de zones économiques exclusives de ces îles de l'océan Indien.